... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Revue des Grandes Unes de ce jeudi 5 décembre 2019. Allons tout de suite en kiosque découvrir ce que les journaux ont évoqué dans l'actualité. Ce matin, on commence donc par le quotidien Le Messager qui met en sa une crise humanitaire dans l'enfer des réfugiés camerounais au Nigeria. Entre conditions de vie précaires, abus sexuels et esclavagisme, le lot d'affliction que subissent ses compatriotes qui ont fui la guerre est insoutenable, écrit le journal. De même que le journal évoque ici la gestion du terminal à conteneurs, le naufrage du port autonome de Douala. La Cour suprême rejette le pourvoi du port autonome de Douala contre le groupe APM et Bolloré, écrit le journal. Le journal parle aussi du stade d'Olembé, le match Maguil-Picini qui est donc lancé depuis la résiliation du contrat par le ministère du sport du géant italien du BTP qui a donc perdu ce marché au profit de Maguil-Canadien. Le journal évoque aussi, le journal qui évoque aussi les Camournais qui sont nominés parmi les CAF Awa 2020, Onandre Onana de l'Ajax d'Amterdan, Choub Njoïa Adjara, Aboudi Onghené et Alain Djomfa qui sont dans la short list. Voilà pour ce qui est du quotidien, le messager, le quotidien, la nouvelle expression mais en sa une calendrier électorale, la communauté nationale et internationale ignorée, écrit le journal. La sortie du porte-parole du gouvernement camerounais le 2 décembre 2019, réitérant l'organisation du double scrutin du 9 février 2020, indique bien que Diahoundé balaie d'un revers de la main toutes les démarches et propositions que les institutions nationales et internationales ont faites afin que le Cameroun ne fasse pas un saut dans l'inconnu. Affaire DIT, la justice donne raison à Bouloré, le pouvoir en cassation interjeté par le port autonome de Douala a été rejeté par la Cour suprême hier. Et puis le journal parle aussi d'insécurité, Thuabou portant un comptable d'un supermarché à Douala, Thuabou Nandjo alors qu'il transportait une importante somme d'argent. Des interrogations persistent législatives et municipales dynamiques citoyennes exigent le report. Cette organisation de la société civile dénonce l'enlisement de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et un code électoral vicié de même qu'il invite d'autres partis politiques de l'opposition à rejoindre le boycott de Maurice Camteau. Et le journal qui fait aussi un hommage à Nelson Mandela il y a 6 ans. Mandela tirait sa référence. Le journal indique ce symbole d'humanisme et de la démocratie. « S'il était en vie, il aurait eu 101 ans aujourd'hui des violences onéphobes. Et ces dernières années pourraient l'amener à se retourner dans la tombe », écrit le journal. De même que Nelson Mandela sera toujours d'actualité, écrit le professeur d'histoire et de développement à l'université de Witts-Waterhans en Afrique du Sud. Le Camournais Achille-Bébé affirme que Nelson Mandela est un exemple très peu suivi et surtout en Afrique. Mais il restera un exemple d'émancipation pour notre monde en général, écrit l'universitaire Camournais. Voilà pour ce qui est du quotidien la nouvelle expression. Le journal « Mutation » met en sa une insécurité. D'où à la ville cruelle, à l'image évidemment de ville cruelle d'Isaboto, le journal revient sur ses crimes et agressions qui se multiplient dans la capitale économique. « De quoi être inquiet pour cette fin d'année », écrit le journal. Le quotidien, le jour, mais aussi le même titre en sa une fin d'année, l'insécurité galopante, plusieurs cas d'agression et de meurtres enregistrés avec ce caissier qui a été abattu en plein cœur de Brunanjo, au cœur même du système sécuritaire de la ville de Douala. Affaire Bolloré, la Cour suprême rejette le pourvoi du port-autonome de Douala et le journal Info-Matin qui parle de retraite de leur passeport entre guillemets, mais à qui profite toute cette manipulation pour la Tangandipière, Ismaël Bidoungpat, du Pôle Moutazier, Manu Nganoudjoumé, Serafeu Magloafouda, interdit de sortie du Cameroun. Par la rumeur, écrit le journal, de même que le journal indépendant parle de cette opération impervée avec le DGSN Martin Banganguelé, cité dans un complot une désinformation devenue virale sur les réseaux sociaux qui fait état du retrait de ce rapport de ses membres du gouvernement. Et puis le journal Cameroun Tribune parle des publications des listes de candidatures. La fièvre monte alors qu'au siège de l'ECAM, l'Election Cameroun est réuni le Conseil électoral. Depuis vendredi dernier, on accélère le rythme de travail pour être dans les délais. C'est la grande anxiété, écrit le journal Cameroun Tribune. Place à présent avec nos invités du jeudi sur le plateau. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui nous a marqué. – Bonjour Jean-Paul Chouinat, bonjour Guy avec Fongang, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévisions. Je sais que j'ai manqué à beaucoup, ce n'était pas la mardi, malheureusement j'avais été coincé à Yabassi. – J'espère que j'avais assumé. – Et justement, je tenais à vous dire merci pour m'avoir valablement, très valablement remplacé. – Non, ce qui a retenu, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis ce début de semaine, mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce point de presse donné vendredi dernier par le PCA de la société Channas Assurance, sa majesté Matanga Maurice, qui était venu clarifier une situation absolument échevelée qui s'est passée, c'est-à-dire qu'en plein jour, une dame arrive avec deux personnes et demande au directeur de sortier, elle demande à tout le personnel, elle dit que c'était la nouvelle PCA. Une affaire terrible qui a créé un bruit pas possible dans cette très très vieille société d'assurance et qui a dû nécessiter l'intervention directe de la police et des endormés. Et quand la police et des endormés sont arrivés, ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe, qui, on doit arrêter, la dame a dit, voici les personnes que vous devez arrêter. Et c'était la direction de Channas Assurance. Une situation absolument échevelée qui a fait que cette société s'est retrouvée fermée pendant quelques jours. Et bon, là, le PCA en personne est descendu et il a appelé la presse, il a donné un point de presse qui a permis non seulement aux communicateurs de lever l'équivoque et de faire comprendre que ce qui s'est passé, c'était vraiment un épiphénomène et que ce genre de situation ne se reprendra plus jamais. Guilherme Fonga, bonjour et bienvenue à la Revue des Grandes Vues. L'actualité qui vous a aussi marqué. Bonjour Jean-Paul et bonjour à la Voix de l'Ouest. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui regardent cette émission avec le même plaisir. Moi, je veux avoir une pensée pour les populations d'Idea qui préparent le Mpo. Vous savez, un événement culturel en annonce un autre. Donc après le Mgondo, que le doyen a célébré sans nous inviter, vous et moi. Tout le monde a été invité au Mgondo. Sans nous inviter, vous et moi. Donc il y a les bassins d'Idea qui préparent le Mpo. Et nous l'adjurons, nous avons bien reçu l'invitation et que nous arrivons pour la célébration du Mpo. Donc moi, j'ai été marqué ces jours-ci par l'expulsion de Nathalie Niam. C'est une Cameronaise qui est basée en Côte d'Ivoire, qui lors du sommet Russie-Afrique a osé fustiger de manière verte et assez courageuse la France-Afrique. Et a dénoncé de manière courageuse l'état que la relation que l'Occident a eu à commettre vis-à-vis de l'Afrique. Elle a fait de manière assez courageuse et s'est attaquée frontalement à plusieurs chefs d'État. Et aujourd'hui, elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire pour ce courage dont elle a su faire montre. C'est assez regrettable qu'au XXIe siècle, on n'ait pas des compatriotes qui puissent dire de manière courageuse aux colons ce qu'ils pensent d'eux et ce qu'ils pensent de la gestion qu'ils ont faite de l'Afrique. Il faut surtout rappeler qu'un certain nombre d'Africains et même d'Européens ont trouvé que le franc CFA est mauvais pour l'Afrique. Mais le président Ouattara a dit que le franc CFA était bon pour l'Afrique et donc Nathalie Yame se trouvant dans ce pays a peut-être été au mauvais endroit pour faire une pareille dénonciation. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que Nathalie Yame n'a pas seulement fissé le franc CFA. Elle a dit quelque chose à l'adresse de la Russie qui est en train d'établir une nouvelle relation Russie-Afrique. Elle a dit que l'Afrique n'a pas besoin de nouveaux maîtres. En l'occurrence, c'est Russie, mais elle a plutôt besoin de gens qui peuvent l'accompagner dans ce pays. Des partenaires. Des partenaires. C'est ce que je suis en train de dire. Elle a besoin de changer de maître. Moi, j'ai trouvé cela particulièrement courageux et particulièrement indiqué. Sera-t-elle entendu ? En tous les cas, c'est ce qu'on aura l'occasion. Sauf que le regret qu'on peut émettre, c'est que ce type de discours, on aurait aimé qu'il soit tenu par nos chefs d'État vis-à-vis du groupe. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement pas le courage de cette compatriote et ses retards qu'elle a été expulsée pour ses propos-là. Les chefs d'État protègent leur pouvoir. Alors, guerre Caminele, démarrons donc avec la situation des réfugiés camerounais qui sont au Nigeria. Ils ont fui la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils étaient quelques jours à 26 000. Aujourd'hui, ils sont à 28 000. Ça, c'est le HCR qui donne ce signal d'alerte. Vivant dans les conditions exécrables, tout sauf une vie normale. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement mette véritablement fin à la guerre ? Avec tous les moyens à sa disposition pour que la paix revienne au nord-ouest et au sud-ouest et que ses compatriotes retrouvent leur pays. Vous savez, quand cette crise a commencé, j'avais dit que ce qui arrive est souvent arrivé aux hôtes et en train d'arriver au Cameroun. Le Cameroun n'avait encore aucune idée de ce que c'est qu'une guerre civile et de ce que peuvent subir et vivre les populations. Parce que moi, j'ai encore l'image de cette population du Nigeria pendant la guerre du Biafra dans les années 65 avec ses enfants. D'ailleurs, on était même en train de dire que quand un enfant est trop maigre, on dit que tu es maigre comme un Biafra. Alors, comment les populations du Biafra du Nigeria étaient en train de partir par centaines, par milliers, avec des nattes sur la tête, des matelas sur la tête, pendant qu'elles se faisaient tuées par les sécessionnistes et tout cela. Et moi, j'ai dit au début de cette guerre qu'il ne faudrait pas que cette situation arrive au Cameroun. Mais parce que ce qui se passe ailleurs, ce qu'on a vu au Nigeria, ce qu'on a vu en Éthiopie, ce qu'on a vu en Somalie, il ne faudrait pas que ça arrive au Cameroun. Malheureusement, c'est en train de perdre, c'est en train d'arriver. Et on se retrouve aujourd'hui au Cameroun avec plein de zones, plein de villages qui sont complètement désartés, tout simplement parce qu'il y a des des espéras qui mènent une guerre contre leurs propres frères. Bon, maintenant, ces personnes qui ont été obligées de partir pour fuir la mort, mais qui vont dans l'inconnu, qui se retrouvent au Nigeria, au Nigeria, ce n'est pas facile. Il y en a qui ont pu peut-être être regroupés dans un camp. Mais on a vu, je me souviens bien, il y a quelque temps, les autorités camounaises qui ont fait un tour du côté du Nigeria. Mais ces autorités camounaises, il faut aussi reconnaître aussi, à leur actif, qu'elles-mêmes entretiennent des camps de réfugiés. On connaît ceux de Minawao, on connaît ceux de l'Est, ceux de l'extrême nord. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de l'autre côté, où le HCR ne prend peut-être pas suffisamment en charge les populations camounaises qui sont complètement abandonnées à elles-mêmes, qui vivent au jour le jour. Et la situation de ces personnes est vraiment déplorable. Il est vrai que quelques ONG camounaises ont été faits en tour là-bas. Ils ont pu constater le degré de détresse. Mais c'est un constat qui est déplorable. Et moi, je pense que l'article du messager devrait maintenant inciter l'État camounais à faire un peu plus que ce qu'il fait pour les déplacer internes. Et pour les déplacer des autres pays. Parce que le Camon fait pour les déplacer de Centrafrique, pour les déplacer du Tchad et du Nigeria. En tout cas, les réfugiés venant d'ailleurs sont bien... Les réfugiés d'ailleurs sont bien... Tu n'as bien pris un compte, aucun monde. Guy avait Fonga dans un pays comme le Nigeria, aussi vaste géographiquement, aussi immense par sa démographie, près de 200 millions d'habitants. Plus de 200 millions. Plus de 200 millions d'habitants. Est-ce que quand on accueille des réfugiés comme ça, est-ce que ce n'est pas finalement un véritable casse-tête chinois de pouvoir prendre soin de ces réfugiés ? Non, évidemment que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête sur le temps, plus que les villes qui ont été envahies par les Camonais. C'est des villes qui comptent à peu près 3 000 habitants. Les villes frontalières. Les villes frontalières, on parle d'Okende et d'Agapon, de 3 000 habitants. Aujourd'hui, vous avez 26 000 personnes qui débarquent comme ça, du jour au lendemain. C'est clair que ça crée une promiscuité qui n'est bien pour personne. Et l'État le plus affecté, c'est l'État du Cross River. Du Cross River, effectivement. Donc c'est à la fois un confortable pour les populations riveraines et pour l'État qui va devoir gérer des crises de tension, des éclats de voix et des grincements dedans. Donc je veux dire que c'est une situation qui fait mal à la fois au Cameroun et au Nigeria. Dans la mesure où le Cameroun voit ici, je veux dire, que des familles toutes entières qui sont obligées de fuir leur propre pays parce qu'il y a la guerre. Et forcément, dans ce lot de déplacés, il y a forcément une fuite de cerveau que nous allons forcément subir. Ce n'est bien pour personne. Aujourd'hui, on a besoin de ressources, de ressources humaines pour l'émergence à laquelle on aspire. Le Nigeria, c'est près de 200 millions, de plus de 200 millions d'habitants aujourd'hui. On a à peine 25 millions. Si ce sont les 25 millions que nous avons, on les laisse émiter, tel qu'on observe là. Vous savez, il y a le développement et la richesse que d'hommes. Donc si on laisse nos populations s'éparpiller comme ça dans la sous-région parce qu'on n'a pas su mettre fin à un conflit, c'est dire que ce qui va arriver risque d'être encore beaucoup plus grave parce qu'effectivement, le Nigeria a déjà ses propres problèmes à gérer. Qui n'arrivent pas. L'état de Cross River, c'est une région essentiellement qui est très délicate pour le Nigeria. Si déjà le Nigeria doit gérer ses populations et gérer les Camerounais en plus, c'est clair que s'il faut sacrifier les gens, ce sera d'abord les Camerounais qui seront sacrifiés au profit des Nigériens eux-mêmes. Donc peut-être, ça peut faire sourire certains, à 26 000 à 28 000. Ce n'est pas très gai d'entendre ce genre de chiffres. C'est carrément tout un, c'est plusieurs villages. Parce que vous voyez où il n'y a pas d'un village qui a 3 000. Là, ça vous voyez 26 000. Donc si vous avez 26 000 à débarquer, ça fait ce village dix fois quasiment. Donc c'est ça qui est l'instruction capable de créer dix villages au Nigérien quasiment. Et quand on imagine ce que ça va avoir comme conséquence, comme impact, comme incidence, comme dégâts collatéraux, il est urgent pour le Camerounais de se ressaisir, de tirer la sonnette d'alarme et de ramener ses compatriotes. Et surtout de tout faire pour ramener la calmie, que la paix revienne dans ces régions-là, qu'on puisse retrouver la fierté d'être Camerounais. Dans tous les cas, on ne va pas faire le procès du Digéria, qui est déjà maïa parti avec ses populations. Camille Nélé, il y a ce reportage qui a été diffusé hier sur Équitos Télévisions concernant justement la paix, la guerre dans le nord-ouest. On va installer un souprefait dans une zone d'arrondissement où il n'y a pas âme qui vit. Finalement, est-ce que ce n'est pas, je veux dire, est-ce que cette image ne traduit pas la température ou alors l'ambiance qui sévit dans les autres parties, les autres arrondissements de cette région du nord-ouest et aussi du sud-ouest ? Est-ce que dans ces conditions, la guerre est-elle loin d'être terminée ? L'ambiance, c'est une ambiance de terreur. Il faut comprendre aussi ces populations qui sont désarmées, qui sont face... Je signale déjà que le préfet du département du Mentjoum qui se rendrait là-bas pour installer son cortège a été attaqué. Il y a eu deux morts et des blessés. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que la situation qui se trouve là-bas, c'est une situation de terreur. C'est-à-dire un climat de terreur permanent que des groupes armés que moi, je n'ose pas appeler sécessionnistes parce qu'aujourd'hui, le problème a dépassé le stade de la simple sécession. Camille, comment comprendre que les groupes simples bandes armées s'attaquent au véhicule des autorités ? Est-ce qu'il n'y a pas véritablement des sécessionnistes parmi ? Il y a eu des sécessionnistes au départ. Il y a eu des sécessionnistes au départ. Mais je dis que l'occasion faisant le larron, et c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde entier où il y a un début de guerre civile, il se constitue automatiquement des groupes indépendants qui font uniquement du banditisme et du grand banditisme. C'est ça que je suis en train de dépasser. Et je veux dire qu'on ne pense pas que tous ceux qui s'attaquent et aux cortèges officiels, et aux populations, et aux villages, ce sont forcément des sécessionnistes. Il y a énormément de groupes armées maintenant qui ont décidé de contrôler leur propre territoire, qui font même des péages, qui imposent leurs lois et leurs dictates sur les villages entiers. Donc ce n'est pas seulement un problème de sécessionnistes, c'est un problème de bandes armées, quitte que l'État est en train de gérer, d'essayer de gérer par tous les moyens, par ses propres moyens. Regardez, en allant procéder à l'installation d'un administrateur civil, c'est déjà pour marquer la présence de l'État, même si les populations ne sont pas là. Mais de manière symbolique, l'État demande que nous avons la volonté de démontrer que nous contrôlons ce territoire, et que c'est toujours le territoire camounais. Mais c'est dramatique, c'est dramatique et pathétique, parce que malgré les grands moyens qu'il y a, je pense qu'au-delà du scénario classique, de la réaction de l'armée camounaise, il faudrait que l'armée camounaise passe à une autre phase, une autre phase beaucoup plus... savoir aller les débusquer, aller les débusquer et même utiliser les populations qui, elles, sont terrorisées, qui n'ont plus le village, qui sont obligées de se retrouver un peu partout, quatre coins du camounais, mais qui pensent à aider. Moi, j'ai un ami l'autre jour qui venait de perdre son propre petit frère, mais il fallait qu'il allait enterrer au village. Il a dit qu'il ne peut pas aller. Il a préféré envoyer des gens, il leur donne l'argent, et dire, parce que moi, je suis sûr que si j'arrive au village là-bas, les gars qui sont en Brousse peuvent venir m'agresser. Donc, c'est un climat qui est absolument irrespirable et qui démontre que cette guerre que les gens pensent qu'elle peut être réglée d'un tour de Q&A pour nous, elle ne peut pas être réglée ni en deux mois, ni en trois mois, ni en six mois, ni même en un an, parce que les données sur le terrain sont extrêmement complexes aujourd'hui, avec la multiplication des bandes armées et des groupes. Guilherme Fongan, est-ce que sur ce climat de terreur, donc, Amine les pense, et que le gouvernement décide d'aller organiser les élections là-bas, comment tout ça va se passer ? On va peut-être mettre la région en état d'exception, en état de siège pour permettre aux gens d'aller voter, sauf que ce qui se passe n'est pas surprenant pour tous ceux qui regardent cette actualité depuis trois ans, avec une certaine lucidité, une certaine froideur. Je suis le seul qui avait fait observer qu'avec ce qui se passe avec cette guerre-là, il y a trois ans, on aurait pu la stopper assez facilement, et, effectivement, comme le doyen a si bien fait de relever, il y a beaucoup de bandes armées qui se sont greffées à cette affaire, beaucoup de brégants, beaucoup de terroris, beaucoup de barres de grand chemin, simplement parce qu'en trois ans, cette crise a eu le temps de créer des ramifications incroyables et produire des dégâts collatéraux indescriptibles. Parce que si les engagements qui sont prêts aujourd'hui étaient prêts il y a un an, on aurait limité les risques au maximum. Ça fait qu'en trois ans, je vais dire que l'hydre a eu le temps de s'étendre un peu partout. Il y a eu des infiltrations, il y a eu beaucoup d'implications, mais les gens qui regardaient cette affaire de loin ont eu le temps en trois ans de s'impliquer et de créer leur propre réseau et de créer leur propre État dans l'État. Aujourd'hui, il va être encore plus difficile, mais simplement parce que c'est le drame quand on a affaire à un système que j'aime souvent appeler à une espèce d'aristocratie de l'annonchalance. Parce que la vérité, si l'État avait pris cette affaire à bras le corps il y a un an, je suis convaincu de ce qu'on aurait limité. Même les réfugiés qu'on observe aujourd'hui n'auraient pas atteint ce chiffre-là. On aurait stoppé l'hémorragie à temps, mais en trois ans, ça va être encore plus compliqué d'arrêter cette guerre parce que des ramifications et des infiltrations ont atteint des proportions qui vont être compliquées de gérer. Aujourd'hui, c'est le drame quand on fait la navigation à vue. Kamil ? Oui, je voulais compléter en disant qu'on a les yeux rivés, on a tous les yeux rivés sur le sud-ouest et le nord-ouest, et sur les réfugiés, sur les populations qui sont en débat d'entre, qui sont en pleine souffrance. Mais on oublie qu'il y a une autre guerre au Camus, à l'extrême nord. Donc, imaginez chaque jour, chaque semaine, du côté du Mayo-Sava, du côté du Mayo-Moscota, il y a des bandes qui arrivent. D'ailleurs, les quatre derniers jours, il y a eu trois attaques de Boko Haram, trois villages pillés. Voilà, pillés par des bandes qui arrivent, qui tirent sur les gens, qui enlèvent, qui prennent le bétail, qui prennent l'argent, qui brûlent les villages et qui disparaissent. C'est ce qui me conforte dans cette idée que le ministère de la Défense devrait prendre des mesures spéciales et créer des unités spéciales uniquement. Mais on a plutôt assisté à certains levées de camps, de certaines bases militaires, de certains camps militaires, Kaby. On le dit, on le dit. Je ne peux pas le vérifier. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais ce que je dis, c'est que face à des situations comme celle-là, il faut des unités. Je répète toujours ce qui s'est passé chez Okamoun, dans les années 90, avec une grande insécurité qui est à l'extrême nord, avec les coupeurs de routes. On avait confié la gestion de cette situation à un colonel, à la retraite de colonel Guillaume Pomme, qui s'est retrouvé à la tête du BLI et qui a fait face à ce phénomène de coupeurs de routes jusqu'à l'éradiquer en très peu de temps. Mais avec des moyens spéciaux et avec un système, une logistique spéciale. Moi, je pense que c'est la même chose qu'on devrait faire aujourd'hui à l'extrême nord et même du côté du non-ouest et du sud-ouest. Mettre une sorte de super structure uniquement vouée à faire face à cette situation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'en sont pas seulement des sécessionistes. Parce que du côté sud-ouest et du nord-ouest, on parle de sécessionistes. Du côté de l'extrême nord, on parle de Boko Haram. Alors que ce phénomène a déjà dépassé la sécession et Boko Haram. Non, mais en fait, je vais dire que ce tableau apocalyptique qui est fait du Cameroun peut simplement, à mon sens, donner de la chair à l'ouvrage du Pierre Flabongaya quand je demandais au Cameroun qui gouverne. Parce que si dans le grand nord, chacun peut faire ce qu'il veut, on a la besoin d'être dans un au-mars-l'âme, dans le sud-ouest le nord de chacun fait ce qu'il veut, eh bien, on est en droit de manière lucide, si vraiment on est encore dans un pays dirigé, si même en plein jour, on peut se faire agresser en plein cas de Bonadjo et les gens pour faire la loi au grand nord, on va m'amener, etc. C'est la preuve qu'on a un droit de... C'est d'ailleurs le titre du quotidien mutation. Voilà, si on est encore dans un pays gouverné. Alors, Camine... Avec la terreur qui s'évit. Gervé-Fongan doit la ville curielle. D'accord avec ce titre de mutation, on voit des gens assassins, abattus en plein jour, en plein cœur de Douala, au centre administratif de Bonadjo. Jean-Lézard, que pour une fois, la mutation a fait preuve un peu de fémisme, pour parler de manière élégante, parce que c'est pire que ça. Ce qui rend davantage la chose spectaculaire, c'est qu'on est en plein cœur de Bonadjo, tandis que le cœur administratif... Vous aurez voulu quoi, ville criminelle ? Oui, ville, 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 ville criminelle. Une ville qui a dépassé, disons, entre guillemets, les autorités. Parce que ce type de... Je vais dire que ce type de braquage est pourront dans la périphérie, les gens se font agresser même en plein jour, dans les cartes, dans les périphériques du Douala. Dans plein centre Bonadjo, c'est quand même... Dans plein centre Bonadjo, c'est quand même... Dans plein centre Bonadjo, c'est quand même... Surréaliste, c'est un braquage, un braquage hollywoodien. Où, première chose, on se demande... C'est une des... Vous voyez que ça me donne davantage de raison à mon argumentaire initial. Quand je disais qu'on n'est pas dans un pays gouverné, vous vous rappelez qu'il y a quelques années ici, une décision avait été prise qui intéressait que les motos circulent à Bonadjo. On se demande comment est-ce que des motos, déjà, peuvent se retrouver à Bonadjo aussi allègrement, sans être inquiétés. Et c'est de plus en plus banal. Les motos circulent de plus en plus à Bonadjo, comme ils veulent, et comme ils veulent. C'est la tonne à l'administratif. Alors que, oui, si j'avais commencé par régler ça, il est clair qu'au moins, ces motos ne seraient jamais rentrés à Bonadjo et prêtent le comptable de cette structure seraient rentrés chez lui, retrouver sa femme et ses enfants. Non, non, il faut dire qu'il y a quelques années, la DST, la Direction d'un Service du Surveillance du Territoire, avait un projet de près de 2000 caméras dans les différentes villes du Cameroun qui sont censés veiller sur les populations 24 sur 24. Et le projet avait commencé à Yaoundé, à Bafossam, et accessoirement Bafossam. Mais on est en droit de se demander si véritablement ce projet des caméras qu'il fallait installer dans les grandes mille, et dans l'antropole, et dans les craufs stratégiques, où il y a un teneur important. Sans éclairage, et là, comment ça va fonctionner ? Quand on vit ce genre de choses, c'est délique, c'est nourri la psychose. Et pour les populations qui vivent en périphérie, justement, si on peut se faire aussi facilement, agresser, agresser et tuer, à Bonadjo, en plein jour, ça veut dire que les populations qui vivent en périphérie, doivent se dire que peut-être qu'il revient à eux de s'organiser pour s'assurer sa propre défense. Parce que là, on est dans un moment de l'année, et bonjour, l'avant-détail, et bonjour, peut-être que chacun devrait s'inscrire, je n'ai pas la chance que les moyens, peut-être que chacun devrait s'inscrire dans un coup de karaté, pour travailler la self-défense et pouvoir se défendre soi-même. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir compter sur nos forces de l'ordre pour sortir de chez soi et rentrer tranquillement. Camille, on va parler, on a plus assez de temps à parler de cette affaire au port autonome de Douala. Je vous laisse dire quelque chose. Oui, avant cela, la justice qui a finalement dégoûté le port autonome de Douala. Oui, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur la préoccupation de Guy Havé-Fongan, parce que moi, je vais donner un point de vue un peu plus froid. Vous savez, moi, je suis un spécialiste des enquêtes criminelles et je peux vous dire que sur ce qui s'est passé à Bounanjo, c'est assez audacieux. C'est-à-dire que le coup s'est passé à 150 mètres de la légende de gendarmerie et à 175 mètres de la PIG. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait pu voir d'un ou deux gendarmes, trois policiers avec une arme dans les parages. Or, ces gars ont fait preuve d'une audace inouïe qui ont tiré sur cette personne qui prévalait 20 millions de francs. Maintenant, en allant plus froidement, il ne faut pas me dire que vous allez chercher 20 millions dans une banque et vous, vous êtes sur une moto et vous êtes ceux à vous balader. C'est de la désinvolture. Ça veut dire que vous-même, vous ne vous souciez pas de cet argent-là. Aujourd'hui, les tons ont changé. Quand vous allez chercher une grosse somme, vous êtes dans une voiture et vous êtes au moins de deux ou trois ou quatre. Donc, ça veut dire que ce coup a été fait par des gens qui ne sont pas... qui sont soit autour de cette personne, soit autour de l'association Tavutia. Bon, maintenant, pour revenir au climat d'insécurité de la ville de Douala, il faut comprendre que la ville de Douala, c'est une ville qui compte aujourd'hui au bas mot 6 millions d'habitants. Et de ce seul fait... Donc, la nécessité de faire un lien... Mais vous devez comprendre aujourd'hui qu'avec cette opportunité, cette surpopulation, forcément, les délits, les crimes et les braquages ne peuvent que se multiplier. Donc, moi, je pense que les autorités sont conscientes de cela. Guéa, vous, on a parlé, a évoqué cette affaire de caméras de surveillance. Oui, c'est une bonne idée. Tout le monde a accueilli. Mais ces caméras de surveillance ne peuvent être efficaces que dans une métropole où il y a des moyens qui accompagnent. C'est bien beau de voir qu'il y a un braquage qui est important de se faire, mais comment faire pour retrouver ces personnes et les poursuivre ? Il faut des unités mobiles. Il faut déjà que... Des patrouilles. Des unités mobiles, même pas des patrouilles. Des unités mobiles, c'est-à-dire qu'on voit où vous partez, on peut alerter une unité qui peut les prendre en chasse et les bête. Oh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous avez dit quelque chose d'assez grave. Il n'y a pas de lumière. Alors, quand ça se passe la nuit, on voit quoi ? La caméra de surveillance voit quoi ? Peut-être une phrase rapidement pour dire que je me suis laissé dire que les caméras sont en exploitation et dont je sais, je serai pouvoir connu sur la dirigeance du commissaire pour tirer rapidement cette affaire au clair. On a placé une camé sur l'affaire DIT. L'affaire DIT, quand une instruction avait été donnée de sursoir à l'installation du nouvel opérateur, j'avais dit ici que cette mesure était absolument appropriée dans la mesure où l'affaire est en cours pendante. Parce que devant le tribunal administratif de Douala, le port autonome avait perdu la partie. Et maintenant, le PAD a saisi la chambre administrative de la Cour suprême. Et j'avais dit qu'effectivement, il ne fallait pas qu'on laisse s'installer l'opérateur suisse. Et si maintenant, la Cour suprême rejette cette procédure, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver dans une situation où on va être obligé de dire à ce monsieur écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre procédure qui est parlant de voir le tribunal commercial de Paris. Donc, Bolloré, il est vrai qu'on n'aime pas le Cameroun, il n'a rien fait pour qu'on l'aime d'ailleurs. Parce que vous savez très bien que... C'est un homme d'affaires. Il n'a rien fait pour qu'on l'aime, mais seulement, le fait est qu'aujourd'hui, avec le rejet du pouvoir en cassation, du PAD, ça veut dire que Bolloré est encore dans la course. Et bon, aux grands dames de beaucoup de Camerouns, qu'il glace dedans, mais toujours est-il que c'est une affaire judiciaire, c'est une affaire de droit, de justice, et on ne peut que constater ce que le tribunal vient de rendre comme décision. Guilherme Véfangan, la suite. Je vais simplement peut-être doucher l'enthousiasme du doyen en lui rafraîchissant un peu la mémoire et remettre les choses en contexte. Quand le Dréon est arrivé ici, il ne vous a pas échappé qu'il portait sur lui un ensemble de plaintes des grosses résisteurs français qui sont ici, parmi lesquels Bolloré. Et cette décision n'est pas surprenante pour qu'il suit cette affaire de très près. Donc il était évident et quelques heures... Pour vous, il y a eu influence sur la justice. Oui, c'est la preuve la plus évidente que la justice est au centre. Souvenons-vous, quelques heures après le départ de le Dréon, il y a un texte du président qui est sorti, qui demandait... Du directeur général. Du LJ qui demandait d'arrêter toute la procédure et d'attendre et de remettre et d'attendre que la... Du moins, de stopper toutes les procédures, il fallait qu'on remette Bolloré dans la... Que la faim... Non, que la faim est en cours pendant devant les tribunaux. C'est la raison. Oui, c'est la raison. Et d'attendre. Mais c'est pas pour l'attendre. Il était évident qu'aujourd'hui, après ce plaidoy de Bolloré, que Bolloré revienne dans la cause. Et est-ce qu'on ne dit pas aux gens que la décision, dans le fond, sera rendue le 26 décembre et ça va simplement enteriner ce qui vient d'être dit par la Cour supérieure. Parce que... Il faut rappeler aux gens que les institutions du président avaient été plus ou moins claires. Il était question qu'on remette Bolloré dans la cause et qu'on attribue par le marché. Je crois qu'il y avait un certain style qui était dans la cause. Donc là, on vient d'avoir la preuve amendeau-vision qu'on a une justice qui peut être sous le contrôle de l'exécutif. Oui, mais moi, je pense que la décision du président qui est enterrée, c'est qui n'est pas supprénant. Je voudrais rappeler la vie à peu près. Moi, je m'y attendais. Quand le tribunal administratif de Douala avait rejeté la requête du PAD, le Dréon n'était pas encore arrivé au Cameroun. Oui, mais entre-temps, le lobbying avait déjà été enclenché il y a très, très longtemps. On nous signale qu'on a... Depuis le Dréon est venu ici, le président a pris une note qui est déportée par Ferdinand, où on a mené d'attendre. Et aujourd'hui, on donne raison à Bouloré. Vous croyez que tout ça, c'est pas un fait du regard. Tout est lié, tout est lié. Monsieur et monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. La pensée du jour est un proverbe africain. Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Madame, monsieur, c'était tout pour cette édition du jeudi 5 décembre. Rendez-vous demain pour une dernière de la semaine. Entre-temps, restez scotiers sur Ekinors Télévisions avec 10-12 news élites qui démarrent dans quelques instants.